et bonjour à tous c'est volfield on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de shadow of the tomb raider la dernière fois nous avons survécu à un tsunami et nous avons survécu à un crash d'avion alors je me retrouve dans la jungle sans rien il va falloir que je me débrouille à faire je ne sais quoi bah il ya un singe tant que c'est pas des mandrilles je ne suis pas inquiet ces mandrilles c'est ça pourra servir vous savez première phase des jeux c'est des fassuts tôt qu'on ramasse un maximum de choses je vais garder ça pour plus tard exactement les choses de partout je peux pas courir ça y est le cupio mais où est-ce qu'ils sont je dois les retrouver il ya eu un pop je sais pas si vous avez eu un petit ping la montagne couronnée d'argent je me rapproche il ya quelqu'un là bas je dois le rejoindre exactement j'essaie de quel un peu le gros voilà ça devrait être pas mal là on va se jouer à la tarzan hop hop à moi et grim des cinq jours là coucou non c'est pas trop dangereux comme espèces un feu il doit y avoir quelqu'un dans le coin cassez vous les singes j'en ai eu un peu plus d'accord si je m'en pensais pas que la tempête serait si violente compétence j'aurais dû écouter j'en ai mieux réfléchir je n'aurais jamais dû prendre cette dague j'espère qu'il n'y a pas d'autre comment ça marche c'est notre évidence pour être avec vous je dois arrêter c'est que les chutes avant qu'il ne soit trop tard de coeur d'animaux ça fait que mon oly de coffre au trésor s'il augmente on va commencer par prendre ça fachement c'est par là attendez si on a plusieurs points on va prendre des choses un peu partout on va prendre une là dedans et on va tourner comme ça à chaque fois un point bleu un point rouge un point vert moi ça ça me semble essentiel aussi je sais plus trop comment ça marche un peu de compétence ce jeu là j'ai fait une seule fois ça l'idée c'est lors de sa sortie un bout de l'avion a hâte et depuis bah il n'a rien aller dans le conteneur il faut que je coupe les sangles il ya peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris il ya des choses à récupérer par là le précieux août je suis pas le matos ok je peux pas ouvrir ça à manu peut-être un bout de métal de l'épave là c'est comme rombo récupère un morceau de métal et en fait c'est pas vrai voilà par contre ça se fait voir quand la murenne est mort alors jamais c'est votre couteau enfin votre morceau de métal a directement la forme d'un couteau sans qu'il soit travaillé ni rien c'est vu qu'on y est est ce qu'il ya quelque chose oui il ya des choses je sais pas combien de temps on peut rester sous l'eau je pense que j'ai temps de prendre ça et c'est bon allez on a pris tout le loup maintenant il faut que je trouve un moyen de récupérer cette caisse qui est fixé à l'autre bout forcément je suis pas du bon côté mais c'est pas grave bon mais c'est émoucée je dois trouver un moyen de l'aiguiser bon mais c'est moussé je dois trouver un moyen de l'aiguiser vous êtes sérieux que ça j'avais une caisse par là semble à ces filles ce que je cherchais et m'en faut juste un peu plus les capybara ça c'est le plus gros rongeur du monde pas sûr que ce soit censé s'en prendre aux humains donc on cherche une caisse c'est toujours bon à prendre de la peau j'ai bientôt fait le tour de la zone et j'ai pas trouvé la dernière caisse peut-être par ici j'ai tout ce qu'il me faut je devrais retourner au campement la peau j'ai un journal ouais direction le feu de camp on va utiliser ce couteau et on va enfin pouvoir faire dessin de cette caisse il récupère un peu d'équipement oui t'es beau mon chat chat arrête de me coller et mon chat il a une passion en ce moment c'est impressionnant il ne me lâche pas d'un millimètre mais mon chat chat qu'est ce qu'il a le boubou mais ouais tu peux pas monter sur le bureau quand papa il travaille c'est bête et mets toi sur le bureau du gourou en attendant alors excusez moi oui t'es beau oui 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 tu sais que je vais passer pour un fade encore moins hein je passe plus de mon temps à m'occuper de toi qu'a joué et tout et oui ils attendent de me voir jouer de me voir me rater et tout tu perds tes poils mon gars allez sois sage bah oui je sais ah oui c'est les différentes tenues j'en ai un paquet dans celui là il y a quasiment toutes les tenues du jeu la première tenue de Lara Croft du premier jeu etc etc alors on verra ça en temps et en heure il a mis des poils partout ça devrait être assez coupant autant je le brosse hein mais en ce moment il fait très très chaud on est en plein coeur de l'été il fait 30 degrés à l'ombre il n'y a pas d'ombre alors monsieur il s'éclate le conteneur est encore retenu par un truc mais oui t'inquiète pas on va le couper génial je peux récupérer mon équipement et oui le loot le délicieux louche et c'est tout ce qui est une petite boîte ah un arc pourri 3 jeux qui suivent on finit avec un arc de fou et à chaque fois on commence avec un arc en bois dégueulasse Miss Croft quelqu'un me reçoit ? Allo ? Miguel ? Où tu es ? Merde oui t'es beau mon chacha mais c'est pas vrai qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? je t'ai donné à boire je t'ai donné une pâtée je t'ai donné des croquettes il y a eu plein de câlins ça manque d'affection c'est ça ? hein ? hein ? ah tu veux jouer maintenant ? ouais mais papa il travaille hein ? tes doudos ah le chat aujourd'hui il a un bon moment de moi c'est un tout de fou hé lapin trop tard c'est pas grave je t'aurais quand même une T4 alors du coup je vais prendre du loot c'est bien d'avoir ça là mais ah voilà oh j'ai vu une caisse vous croyez que je peux tuer un capybara avec une flèche ? non hein il va falloir plusieurs hein waouh disparition ninja attendez il y a encore du loot là-bas et il y avait pas autant de qu'est-ce que ça tout à l'heure mais bon ah oh ah bah merde bah parce qu'alors normalement je suis censé récupérer du poison sur ces grenouilles mais celle-ci bon ben le rocher l'a mangé il avait un petit creux là on a apparemment un petit temple et j'ai pas de piolet hein on reviendra plus tard c'est pas grave je suis désolé je pensais pouvoir vous montrer ce premier tombeau vous voyez le jeu il m'a dit non ah oui il disparaît direct euh oui c'était là je dois voir voilà c'est ce que je cherchais alors on est toujours équipé notre corde qui me permet absolument de tout passer ah par contre on a plus euh l'ascenseur à cordes là qui me permet d'aller beaucoup plus vite c'est pas bien grave il faut manger le mec hein Miguel où tu es ? oh non hec il a fait un retour à l'instinct primaire mais ça s'est mal passé pour lui Miguel Miguel ou alors euh il l'a sert à gna gna hein il y a pas de route ici ? bon voilà il y a du sang de partout Miguel il y a des pupus de partout ce jeu est beau quand même hein vous voyez ils ont bien bien progressé depuis les deux premiers j'ai vraiment hâte de voir le prochain là le développement là ça va être quelque chose d'incroyable et d'ici là j'aurai enfin mon petit appareil pour brancher mes consoles sur PC donc c'est un jeu qu'on pourra faire ensemble dès sa sortie si vous savez à quel point j'ai hâte de pouvoir m'acheter ce petit appareil là ah bah il est un peu maigri hein Miguel ah bah c'est pas mal euh ouah euh panthère il y a un jaguar un ouah est-ce pas censé m'attaquer ? il vient de bouffer le machin hein plein de ces usagers là Là mon chat il a essayé de faire pareil Et puis ça a donné une sorte de grincement bizarre Quand il a mûlé Ah Petite futée Oulala ça sent le fail Ah d'accord ce sont des nids Ok bon Est-ce que je peux tuer un singe ? Oh Je vais fabriquer des flèches quand même Parce que j'ai gaspillé quelques flèches Ça aurait été sympa que les singes me servent à A pâter les jacquardes Il faut que je sois très prudente Ah bah oui Forcément une arène en scénarium Et se prête pour combattre les deux jaguars Bon l'instant je suis je trouve un peu inconscient de la part de Lara de poursuivre les jaguars Oh Ça fait de l'XP les amis Oh non Tu descends pas Tu descends pas C'est pas ouais ça Oui C'est bien ça Aïe Je me souviens comment Je me souviens comment Quand ça va Ça fonctionne Ça n'est pas trop mal sorti Pour l'instant 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Alors je me suis un peu raté 1 1 2 1 Il faut qu'elle est aux flèches à ce machin Il faut qu'elle est aux flèches à ce machin Mais 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 C'est décidant le Le mien Il y a où ? Mais 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 Non Agnion 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 Tu t'es plus qu'elle fait chez la tête Tu es décidant Voilà Couché Voilà Ok ça me fait une bonne couverture Reste pas là Il y en a un deuxième Là Tu t'es plus qu'elle fait chez la trompe Il me voit pas Il me voit pas Sa vision est basée sur le mouvement Là je suis comme prédateur là Je suis invisible C'est une technique à l'apprêt avec Chouard dans les guerres Ouais c'est ça Grus Grus Et mon loot Il m'a piqué mon loot Et ben Bon j'ai besoin d'un meilleur arcane les amis Parce que J'ai pas rêvé J'ai bien coulé trois flèches dans la tête ton machin On a ça On refabrique des flèches Je sais pas combien je peux en porter C'est 25 Ok On va se soigner Je peux pas Super C'est pas grave On va bien trouver ce qu'il faut Alors Des bandages Et maintenant ça devrait être bon Ah pas encore Donc je peux tuer un Piu Piu Cui Cui Piu Cui le petit oiseau Il a fait un salto sur place le machin Ok Ca donne juste des plumes Alors on va prendre tout ce qu'il y a à prendre avant d'y aller Et je peux pas encore courir voilà Là tu devras avoir deux comme soigner Oui Voilà parfait Bon ça demande quand même pas mal de ressources de soigner Donc il va falloir vraiment que je cumule Surtout pour ce début de jeu là Des baies Des branches Oh le ! Des pubs et tout un tas de machin Il y a plus rien Mais mais ça repousse à une vitesse folle ces machin Ou alors faut que j'appuie dessus plusieurs fois Et là il y avait des branches voilà Donc voilà vous voyez la jungle c'est quand même pas très sympathique hein Même les bestioles Quoi de votre groupe ? J'étais content moi Il faut déjà voir dès le début du jeu Ca va plus servir C'est un bout de l'avion Jonah ! Bah il va bien être mort cette fois-ci Jonah Les deux fois que tu le mets dans la galère Avec tes aventures Il faut la grenouille Alors est-ce que je peux la voir cette fois-ci ? Non non Euh... C'est bizarre Il me semblait qu'elle nous donnait du poison pour nos flèches Ouh ! Il y a une vie seule qui a fait ses griffes là-dessus On va grimper Oh là là ! Le loot que j'ai raté ! Non mais... Blague ! Oui ! Oui t'es beau le chacha ! Qu'est-ce que t'y as aujourd'hui ? L'avion ! Jonah ! T'es là ? Jonah ! Ah ! Un piolier ! Ah bah si je peux je ferai demi-tour vous montrer euh... Le premier tombou du jeu hein... Bon lors de la prochaine vidéo hein... C'est ce qui arrive à sa fin Malheureusement ça passe vite le temps Et il est pas mort cette andouille ! C'est pas vrai ça ! J'ai cru que t'étais mort ! Elle avait espéré qu'il soit mort ! Hey ! Tu sais où est passé Miguel ? Il a pas survécu ! Qu'est-ce qu'il a ton bras ? Ah je crois que c'est un parasite ! J'ai bien cherché de l'armoise mais... Ça c'est un parasite ! Je pousse pas dans le coin ! Je vais regarder ! Oh ouais ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Et oui effectivement l'armoise... C'est très très efficace contre les parasites... Des blessures légères... Des infections... C'est une plante qui pousse... T'es sûr de savoir ce que tu fais... En hauteur ! Un peu comme une yann avec des petites fleurs blanches ! En fait j'ai eu un peu la même chose y est longtemps... Quand j'étais gamine en Egypte... Je vais pas te mentir... Ça va faire mal ! Voilà ça ! Tu crois que cette tempête c'était... La tempête ? Celle de la fresque ? Je sais pas... Si c'est ça... C'est oui t'as les gars ! Je crois qu'on devrait... S'arrêter... Faire le point... On a foncé tête baissée... Et puis avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant... Ouais j'aurais dû... J'aurais dû insister pour qu'on cule... Et je comprends... Tu bloques sur un problème... Et... Et tout le reste disparaît... Hé ! Hé ! Je suis là... Et c'est mon choix... Le plus souvent... Mais si on meurt... Qui arrêtera les cataclysmes ? Qui empêchera les trinitaires d'agir ? Tu veux pas faire doudou ? Tu sais que papa il vient de rater toute une cinématique à cause de... Une fois je sens que je suis obligé de continuer... Parce que sinon les gens... Croiront que je les abandonne... Excusez moi hein... Mon chat aujourd'hui a besoin d'affection... Donc bah... Peut-être que pour quelques heures... Je m'en occupe hein... On aurait pu... Attendre... Hein boule de poil... On devrait lui donner un nom... Il a plein... C'est un verre... Il fait plein de petites boules attachées... Comme ce que vous pouvez vous mettre où je pense... Adieu... Fais ce que vous voulez hein... Moi... Bleh... Euh... Merci... Moi j'aurais coupé le bras hein... Direct... On devrait y aller... Ça débarrasse des problèmes... Si on arrive à trouver Kouak Yaku... On pourra se reposer cette nuit... Bonne idée... Alors... On va faire quoi que ce soit... On va récupérer le délicieux louvre... Je crois qu'on peut voir le village à travers les liens par là... Il n'y a pas d'autre route... Je suis contente que tu sois resté près de l'épave... Si t'étais là... Je voulais que tu pisse... Je voulais que tu pisse... J'avais le pistolet de détresse... Oui... Je crois que Miguel se dirigeait par là... Comme... Le pauvre... Regardez comme c'est bien caché ça... Alors il est parti de par là... Tu t'es débrouillé pour avoir mis sous la peau... J'ai essayé de savoir si l'eau était propre... Maintenant je sais... Bah oui mais... Tu crois vraiment à... Ces trucs... Ce que tu as raconté... L'eau dans la jungle... Même si elle est douce... Surtout ne croyez pas que c'est potable... Il fait toujours dans la nature bouillir votre eau... Il a de la chance... C'est un parasite qui s'est mis sous la peau... Mais des fois c'est des trucs qui vont dans vos intestins... Votre estomac... Et ça vous déglingue... Tu vois ? Ça doit être Kouakia Kou... Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple... Elle est un bidon cette ville... On dirait un bidon ville... Ouais je sais elle était nulle... J'ai pas travaillé... Je suis sûr que c'est le chemin... Et reste près de moi... C'est tout sauf un bon chemin... Bah elle a l'habitude... Elle a fait pire que ça... Avance quand même... Pourquoi elle s'est arrêtée ? Oh... On y est presque... On y est presque... J'ai déjà entendu ça... Il est massif en plus le mec hein... Moi je serais déjà en bas à sa place hein... J'te tiens ! Et Lara elle est obligée de se mettre dos à la falaise parce que si elle se met face à la falaise... Ses seigneurs rebondissent contre la falaise... Elle se casse la gueule... Comme dans un épisode... Dans un épisode... Dans un épisode... Pardon... Comme dans un épisode... De l'anime Slayers... Que j'affectionne particulièrement... Avec Naga... Bah si vous voyez de quelle loi mais je parle... C'est que vous l'avez vu... Et que vous êtes fondu la gueule autant que moi... C'est incroyable... Peut-être bien les Incas... Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique... Ah oui... Les Incas... L'hydraulique... La... L'astronomie... C'est très très fortiche en astronomie... On pourrait peut-être le remonter avec ses contre-voix... Je peux pas dire ça... Dans les temps reculés... Le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif... Et utilisé comme pigment sur des céramiques... Des fresques ou des tatouages... Ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses... Alors ça je vous les montrerai... Tous ces petits artefacts que je trouve... Je vous montrerai peut-être pas tous les tests qu'on trouvait tout dans le jeu... Parce que... J'imagine que cette eau là est potable... On a une chier... C'est bien CG... Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'eau... Il y a rien ici... Il y a des trucs de partout aussi... On fout pas hein... Ok elle a rien dit... Super... Et du coup alors maintenant... Est-ce que je peux le dire ? Si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle... J'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts... T'aimais pas ça ? Eh ben... Vu la situation de ma famille... On faisait pas beaucoup d'activités comme ça... On prend le délicieux gouttes... Toujours... Ça a tellement vibraté quelque chose... Ce canopas est un réceptacle à offrandes... Comme du cacao... Ou du suif... Le canopas rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes... En honneur de Pachamama... La déesse mère... On pensait que si elle acceptait l'offrande... Le paysan aurait de meilleures récoltes... Et une meilleure saison de reproduction... Elle a toujours du cul quelques parrains dans les lords... A chaque fois des divinités tout ça... Et toi ? T'as jamais été chez les scouts ? Fais des cons de vacances ? Hum... Être en pension ça compte ? Je sais pas... D'après toi ? Sans doute que non... Veros m'a appris les bases... J'ai toujours préféré l'accompagner... Je sens que ça va être une chienlie ça aussi... Ouais... Il me manque... Moi aussi... Il est mort... C'est pas grave... C'est trop lourd... Donne-moi un coup de main... J'suis pas sûr qu'il faille... Que je fasse ça mais bon... On va essayer de... Rien... Ok... On va relâcher... Doucement... Rien... Ok alors... Ça veut dire... Qu'il faut que j'amène de l'eau... Il faut que j'en fasse couler l'eau... Ouais... Ça a fait quelque chose... L'eau a l'air de faire fonctionner le pont... Voilà... Eh viens espèce d'esclave... On a besoin de toi... C'est vrai quelque chose du petit là... En va de mourir... Ou euh... Ou te perdre dans les montagnes... Ou en sers... Je sais pas ce que tu veux y aller... Parfait... Voyons à quoi servent cet outrepoids... C'est cool ça... Alors attendez... Fait que je passe pas en dessous... On peut pas aussi... Le sceau fuit... On va bien... On va réessayer... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... Non... Je pensais que je pouvais... Peut-être tirer une flèche dessus... Le rattraper... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... C'est pas de soucis... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... J'ai pas de moyen d'amener de l'eau là moi... Bon attendez... J'ai peut-être une idée... Mais je suis pas sûr... On est là dessus... Merci la caméra... Bah non ça marche pas... C'est un dernier sac que j'ai complètement oublié... Alors qu'on l'a débloqué... Ça décrit quelque chose de proche... Deux serpents gardent la vie et la mort... Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle... Je peux rien faire avec ça... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... Ouais j'ai compris ça... Mais je fais ça comment ? Vous voyez ils mettent des trucs en surbrillance... Et sans surbrillance mais je peux rien en faire... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... J'ai pas l'impression que je puisse sauter là en bas... Dernière solution c'est de rebouger la... Mais mais... Ah oui ça... C'est de rebouger la commande d'eau là bas en haut... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sceau... Et je fais ça comment... Vous êtes sérieux ? J'pensais qu'il était d'actionner ça moi ! Mais ça ne peut pas tourner ça ! C'est pas aimé à descendre ça ? Bon ça c'est encore le genre de truc qui va me prendre la tête pendant 300 milliards d'années. Parce que je ne vois pas comment je peux amener de l'eau jusqu'ici vu que vous voyez, il n'y a rien pour amener de l'eau. Il y a bien ça là mais... Ça sert à rien, il faut vraiment de l'eau. Tout ce que je peux faire c'est ça. Et en plus il faut que j'arrête l'épisode alors ça me stresse parce que je sais que je ne peux pas aller plus loin que ça dans l'épisode. Je ne peux rien faire au niveau de ce son. Bon de toute façon malheureusement je suis obligé de m'arrêter ici. Voilà parce que j'ai déjà plus de place sur mon disque dur donc ça va être pratique de faire cette quête. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Twitch et Facebook via les liens dans la description. Et je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve bientôt. Et je vais regarder sur internet, je ne vous cache pas comment je peux débloquer ça parce que je n'ai pas envie de repasser 10 minutes. Alors que je n'ai plus de place sur mon disque, je dois pouvoir encore enregistrer à peine une demi-heure de jeu et j'aimerais bien vous faire une deuxième vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se revoit bientôt. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501